Mais d'abord une vie trépidante, jeune étudiant au début de la seconde guerre mondiale, engagé dans l'armée, résistant, adhérent du parti communiste avant d'en être exclu, philosophe, sociologue, anthropologue, auteur d'une centaine d'ouvrages traduits dans 28 langues et 42 pays, directeur émérite de recherche au CNRS, il enseigne toujours à 98 ans. Edgar Morin a traversé le siècle, témoin et acteur des bouleversements de notre époque, il est ce soir notre invité. Edgar Morin, très heureuse de vous accueillir sur le plateau de C'est à vous, à l'occasion de la publication de vos mémoires, ces souvenirs qui ne sont pas venus dans l'ordre chronologique, qui sont venus à votre rencontre. Magnifique titre pour cette autobiographie publiée chez Fayard, souvenirs foisonnants, passionnants, si riches, 98 ans d'une vie incroyablement remplie, une vie de combat, héros de la résistance, dissidents communistes, on va y revenir. Mais malgré tout, malgré tous ces souvenirs, vous n'êtes pas nostalgique. Aujourd'hui, l'époque actuelle vous passionne ? C'est évident, d'autant plus que c'est une époque de crise tellement immense, qui a tellement de formes et de dimensions, qui est presque une crise de toute l'humanité. Et je regrette même de ne pas avoir assez de vie devant moi pour voir ce qui va se passer. Donc je crois que, bien que l'époque puisse être vue par beaucoup de gens, d'un point de vue de très grosse inquiétude, dont le mien, mais en même temps, c'est une époque absolument fascinante, où l'humanité est en train de changer. On ne sait pas si c'est pour le pire ou pour le meilleur. Vous êtes engagé, poussé par les circonstances, avec cette incroyable soif de vivre, de vous passionner, pour une époque où on tweet. Et comme on tweet, aujourd'hui, en 2019, Edgar Morin tweet plus vite que son nombre. Vous êtes incroyablement présent sur les réseaux sociaux, une technologie très moderne. Vous y êtes. Et vous avez tweeté pour vos 98 ans en juillet dernier en disant, est-ce l'âge de raison, 98 ans ? Non, toujours pas. Vous n'avez toujours pas atteint l'âge de raison, Edgar Morin. Mais c'est parce que peut-être, je ne crois pas à la raison froide et glacée. Je crois qu'il doit toujours avoir un cocktail de passion et de raison. Je pense que la raison doit toujours contrôler la passion, mais que la passion elle-même doit dépasser la raison. Donc, si vous voulez, la sagesse comporte un peu de folie. Voilà ma conception. De la passion, de l'amour. Vous êtes très amoureux de votre femme et vous dites, l'amour, l'affection, l'amitié, c'est beaucoup mieux que la gelée royale et le ginseng. C'est évident et notamment dans mon dernier chapitre, le final, je pars de mon épouse, Sabah, que j'ai rencontrée en 2009 et qui vraiment m'aide à garder à travers ma vieillesse, mon ardeur et mon enthousiasme. Et donc, je lui suis très redevable parce que je l'ai dit souvent que non seulement en amour, sans amour, je ne suis rien, mais l'amour et la combustion nécessaires, même pour ma propre oeuvre. Vous vous sentez jeune aujourd'hui, Edgar Morin. Vous confessez quand même avoir parfois des difficultés à vous lever le matin, mais ça ne date pas d'aujourd'hui, ça a toujours été le cas. Et puis tout d'un coup, une force extérieure vous catapulte du lit. J'aimerais, moi, être catapulté du lit de temps en temps comme vous, Edgar Morin. Vous savez, je me sens quand même bien âgé, je sens le poids de l'âge. J'ai des moments de fatigue, de coups de pompe. Vous savez, mais ça ne se voit pas à l'extérieur. Mon père, mon papa, quand il avait dépassé 80 ans, qui semblait tout à fait alerte, me disait, Edgar, ton papa est très fatigué. Et moi, je ne le boivais pas parce que c'est quelque chose d'intérieur. J'ai effectivement souvent cette fatigue invisible, mais c'est vrai que je suis poussé par une force vitale et que aussi bien la curiosité, l'intérêt pour les choses que l'amitié et l'amour me poussent en avant. La mort, j'y pense parfois, mais très vite, l'idée est chassée par les forces de vie. J'aime cette phrase, elle est évidemment signée Edgar Morin. La clé de la longévité, c'est de ne jamais se résigner. Écoutez, je ne sais pas s'il y a une clé. La clé, si vous voulez, c'est de ne pas dételer, de ne pas s'arrêter, de ne pas se résigner, de ne pas se laisser tomber. Je pense que c'est que le feu intérieur continue à brûler. C'est ça qui est la clé. Mais ça ne dépend pas de soi, ça dépend des forces qui nous possèdent. Ça, vous l'avez appris très tôt dans votre vie, vous qui avez connu le nazisme, vous avez compris que c'est possible de résister. Ça, vous l'avez su très jeune. Oui, c'est-à-dire que je me suis posé le problème à 20 ans, puisque 20 ans, c'est l'année 41, et 21 ans, c'est l'année 42. C'est à cette charnière-là, vous savez, où les événements, où la guerre devient mondiale, où les Américains entrent en guerre, où la Russie commence à résister. Et à ce moment-là, beaucoup de... Je me dis, il faut que j'entre dans la résistance et dans cette lutte où toute la jeunesse du monde se trouve engagée. Et en même temps, je n'ai pas vécu. J'ai 20 ans, j'aimerais avoir une vie, etc. Et alors, à ce moment-là, il y a la lutte en moi entre survivre et vivre. Et je comprends que vivre, dans ces cas-là, ne serait-il pas survivre. Vivre, c'est au contraire, savoir risquer sa vie, risquer la mort. La jeunesse, aujourd'hui, elle se mobilise pour sauver la planète. Et vous dites qu'on peut résister. Ça veut dire qu'il ne faut pas désespérer de l'époque, aujourd'hui, qui détruit la Terre sur laquelle nous vivons ? C'est-à-dire que mon expérience est que si les probabilités sont très négatives, et les probabilités, c'est ce qui... les courants qui, aujourd'hui, nous entraînent vers des catastrophes comme écologiques, comme peut-être nucléaires, peut-être économiques, etc., vers un monde de plus en plus périlleux. Mais c'était la même situation. Dans d'autres termes, fin 1941, où l'Union soviétique semblait vaincue, où les États-Unis ne bougeaient pas dans leurs coins, tout semblait désespéré, l'hégémonie allemande sur l'Europe semblait une fatalité, et puis, brusquement, il y a eu la résistance de Moscou, il y a eu l'entrée en guerre des États-Unis en deux jours, entre le 6 décembre et le 7 décembre, et à ce moment-là, l'improbable est arrivé, c'est-à-dire la possibilité de la victoire des Alliés. Donc, aujourd'hui, nous voyons des choses négatives, mais les choses peuvent changer aussi. Et donc, c'est pour ça que j'ai toujours eu foi dans l'improbable, et je continue à avoir cette foi. Il faut avoir foi dans l'improbable, alors que vous revenez d'un voyage au Brésil, là où l'Amazonie brûle. Vous aimez ce pays, mais vous dites que ce président, c'est un désastre total. C'est exactement un désastre total, et aussi une imbécilité totale, et aussi, il est ému uniquement par le profit et par la destruction. Pour cet homme-là, et comme pour les siens, les Indiens d'Amazonie, les indigènes, qui sont nos ancêtres, qui sont nos parents, qui sont plus ou moins les cousins de ce que ont été nos ascendants, c'est des choses qu'il faut respecter comme un trésor humain. Ce qui est en question à l'Amazonie, ce n'est pas seulement la forêt qui est menacée par les coupeurs de bois, par les planteurs de soja, etc. Ce n'est pas seulement la biodiversité, c'est le trésor humain qu'ils contiennent. C'est vrai que le Brésil est possesseur de l'Amazonie qu'il a conquis, mais que la patrie de l'Amazonie, c'est celle des indigènes, et c'est vrai aussi que l'Amazonie est un patrimoine de l'humanité. On le voit encore avec ce que vous dites, Edgar Morin. Aujourd'hui, l'écologie, c'est une cause que vous continuez à défendre. C'est un sujet qui a occupé et qui occupe encore aujourd'hui une grande part de votre vie et de votre œuvre, puisque vous avez écrit plusieurs livres sur le sujet. Terre patrie en 2007, écologiser l'homme en 2016. J'en cite deux, mais il y en a d'autres. Aujourd'hui, vous saluez notamment l'énergie déployée par Nicolas Hulot, celle des mouvements citoyens que Babette rappelait tout à l'heure, notamment ces mouvements menés par des millions de jeunes dans le monde. Vous saluez aussi l'énergie des associations, les tentatives pour créer des écoquartiers ou faire de l'agroécologie. Mais, dites-vous, malgré cela, il n'y a toujours pas de l'âme de fond ni de grande prise de conscience. Et ce, quoi qu'en disent les dirigeants politiques, écoutez par exemple Emmanuel Macron. C'était il y a deux semaines seulement, juste avant le sommet du G7 à Biarritz. Au cœur de ce G7, pour lutter contre les inégalités, il y aura le sujet du climat. Nous devons répondre à l'appel de l'océan qui est derrière moi ici à Biarritz et à l'appel de la forêt qui brûle aujourd'hui en Amazonie. L'Amazonie, c'est notre bien commun. Nous sommes tous concernés. La France l'est sans doute encore plus que d'autres autour de cette table puisque nous sommes amazoniens. La Guyane est en Amazonie. Alors je vous promets en votre nom de faire le maximum pour mettre mes collègues d'accord sur ces sujets pour qu'on arrive à faire bouger les choses ensemble. Le climat, l'écologie, sujet lourd de ce G7. Bilan sur ce point assez léger, aide de 20 millions d'euros seulement pour l'Amazonie, une charte de la biodiversité, guerre plus. Les associations sont très déçues. Vous, vous parlez, Edgar Morin, de somnambulisme concernant notre époque. Qu'est-ce que vous entendez par somnambulisme ? Vous savez, le somnambulisme consiste à continuer sur son chemin tout en subissant des événements de plus en plus menaçants, mais en continuant à vivre le quotidien et en refoulant l'ampleur de cette menace. Moi, j'ai vécu un somnambulisme dans ma jeunesse entre les années 30 et 40. Toute une série d'événements signifiaient la montée des périls et de la guerre. On croit être éveillé et on continue une marche fatale vers les abîmes. Et je crois qu'aujourd'hui, les périls ne sont pas du tout les mêmes que ceux d'avant-guerre. Et quand vous parlez de l'écologie, c'est très juste, mais l'écologie, ce n'est pas seulement notre relation avec la nature, c'est notre relation intérieure à la société qu'il faut changer. D'ailleurs, Hulot a très bien compris, il a dit que la conscience écologique conduit naturellement à penser qu'il faut changer la civilisation ou du moins l'améliorer. Et que ce n'est pas un monde livré uniquement à l'hégémonie du profit dans lequel on sera capable de changer les choses. Ça, c'est la question clé. On va y revenir dans quelques instants. Avant cela, je voudrais vous entendre sur Emmanuel Macron. Pour reprendre les mots que vous utilisiez il y a quelques instants, est-ce que vous diriez qu'Emmanuel Macron s'est réveillé et qu'il s'est réellement converti à l'écologie ? qu'il y ait une prise de conscience sur l'Amazonie. C'est incontestable. Mais je souhaiterais qu'elle sera élargie à l'ensemble du problème. Jusqu'à présent, c'est les idées. La pensée politique que représente Nicolas Hulot n'est en rien intégré dans la conscience du président de la République. Donc je souhaite une transformation qui est continue dans ce sens. Il vous consulte Emmanuel Macron ? Il vous écoute ? Il vous consulte ? Il vous a reçu à l'Elysée ? Non, pas du tout. Je ne me consulte pas. Je suis prêt à lui donner mon point de vue. Je ne l'ai plus que donné que par quelques articles du Monde, mais c'est tout. L'écologie, on l'a compris, cela fait des décennies que vous en parlez, Edgar Morin. Exemple, en 1972, vous critiquiez la technologie à la fois cause de la pollution et éventuelle solution au problème. Vous disiez aussi, et ça n'était pas alors évident, que l'écologie, ça n'est pas une somme de petits problèmes, bien au contraire. Le vrai problème, c'est que nous avons un problème global qui est posé. Et la technologie, qui est un remède partiel effectivement des pollutions, est aussi elle-même un aspect de ce courant fondamental qui a créé cette croissance exponentielle. Pierre. Edgar Morin, vous n'avez cessé toute votre vie de prendre position sans faire de politique politicienne et pourtant très tôt, vous l'avez évoqué tout à l'heure avec Babette, vous avez été interpellé par la politique. En février 1934, vous avez 13 ans lorsque la droite et l'extrême droite attaquent l'Assemblée, vous avez 15 ans quand éclate la guerre d'Espagne et vous avez déjà participé à des mouvements qui aidaient à être solidaires des antifranquistes. Vous êtes étudiant, vous l'avez évoqué en 1939, et vous avez 23 ans quand vous vous engagez dans un mouvement de résistance à Lyon. Vous êtes très actif, mais vous aurez beaucoup de chance car un certain nombre de vos amis vont être arrêtés, torturés, un certain nombre vont mourir et vous aurez énormément de chance puisque vous le racontez de façon intense dans votre livre, il y a des moments où ça ne va passer à rien. Vous devez monter dans une chambre, vous auriez dû être arrêté, vous ne le serez pas et vous allez avoir une chance infinie tout au long de la guerre. Ça a dû interpeller le philosophe que vous êtes, ces moments où votre vie aurait pu basculer et vous, vous êtes passé à travers alors que vous étiez dans l'action. Vous savez, c'est vrai que j'ai eu de la chance mais beaucoup de ceux qui n'ont pas été arrêtés, torturés ou déportés ont eu aussi de la chance. Chacun à sa façon parce que on était surtout nous, les résistants urbains, on était du gibier en permanence. On était toujours menacés d'être soit suivis puis arrêtés chez soi puis arrêtés au cours d'un rendez-vous. Donc, si vous voulez, moi j'ai eu une chance particulière parce que je ne sais quelle miraculeuse intuition sans du tout de sentiment d'alerte ni de crainte a fait que quand j'ai monté le premier étage à l'hôtel Toulier pour aller au deuxième où il y avait mon ami, mon collègue, mon adjoint Jean où il y avait une sourisière de la Gestapo qui avait déjà pris une amie qui était venue voir mon ami Jean quand je me suis trouvé au premier étage j'ai eu un sentiment de fatigue de langueur alors que j'avais quand même 23 ans je réfléchis je dis bon je redescends l'escalier tranquillement je lui laisse un mot à la concierge en disant mon cher Jean rendez-vous demain tel endroit etc et ce n'est que plusieurs heures après que j'apprends qu'il a été arrêté donc c'est un des épisodes où la chance est arrivée Edgar Morin c'est l'un des noms de votre vie clandestine pendant la résistance c'était le nom que vous portiez pour vos camarades de la résistance racontez-nous quand jeune soldat en 45 vous êtes entré dans un Berlin dévasté dans le bureau d'Adolf Hitler vous avez d'ailleurs empoché quelques reliques oui mais vous savez les soviétiques qui ont pris Berlin dès le début de mai 45 ont en juin autorisé les alliés à y venir et moi qui mourais de curiosité j'étais au gouvernement militaire j'ai bondi dans un avion militaire j'arrivais à Berlin qui était un ensemble de ruines absolument incroyables et j'avais donc une voiture et je vais au centre de Berlin là-dessus désolation totale je vais à la chancellerie d'Hitler il y avait encore la cendre noire de l'endroit où il s'était suicidé où Goebel s'était suicidé je monte au bureau de Hitler j'étais seul il n'y avait pas de garde même pas de garde soviétique et là arrivé au bureau d'Hitler je vois un certain nombre de papiers qu'il avait signés qu'il n'avait pas eu le temps de distribuer je vois tous ses intérêts je les mets dans mes poches comme des petits trophées et donc c'était absolument étonnant parce que pendant c'est à dire ni les alliés n'étaient curieux d'aller dans ces endroits ni les soviétiques non plus ce n'est qu'après qu'ils ont mis des gardes etc autre grande préoccupation de votre vie les femmes vous le dites l'amour a joué un rôle capital dans votre existence même si vous précisez je ne suis pas séducteur je suis adorateur quelle différence la différence est absolument énorme d'abord quand on dit je ne suis pas séducteur je suis un séduit c'est à dire que moi je ne suis pas quelqu'un qui cherche à dominer à collectionner à se vanter de ses conquêtes c'est simplement je subis des fascinations des adorations des admirations alors je dis aussi je ne suis pas un dominateur je suis un adorateur c'est à dire que là aussi je n'ai pas peut-être que je manque de ce côté disons viril bien que en faisant l'amour je suis un peu normal mais je sens quand je suis dans l'acte amoureux en état d'adoration et non pas du tout en état de maîtrise voilà donc si vous voulez je suis comme ça et c'est pour ça parce que comme c'est vrai j'ai été plusieurs fois fasciné plusieurs fois adorateur on peut se tromper et croire que je suis un séducteur mais moi pour la vérité de la chose je dis non dans ce livre vous revenez sur les femmes de votre vie Violette Johan Edwige qui ont tout en commun d'avoir vécu une grande souffrance dans leur enfance écrivez-vous mais aussi vous l'avez sous-entendu à l'instant d'avoir accepté quelques infidélités de votre pas on peut dire ça comme ça on peut dire ça tient c'est un peu plus complexe ça l'est toujours c'est pour essayer de vous dédouaner un peu mais ça s'appelait des infidélités vous savez je n'ai pas le temps de donner la subtilité oui d'abord le contexte de tout ça non mais c'est vrai que par exemple avec Violette et avec Johan on se donnait mutuellement des libertés à partir d'un certain moment ça c'est vrai c'est une chose comme ça avec Edwige c'est autre chose et avec Sabah actuellement je suis d'une fidélité absolue à tout point de vue un dernier mot sur Marguerite Duras que vous adoriez avec laquelle il ne s'est jamais rien passé regardez ce magnifique document où elle est interviewée on est en 1985 elle donne son avis sur les années 2000 c'est épatant c'est visionnaire je crois que l'homme sera littéralement noyé dans l'information dans une information constante c'est pas loin du cauchemar il n'y aura plus personne pour lire ils verront de la télévision on a des postes partout dans la cuisine dans les water closet dans le bureau dans les rues il restera la mer les océans voilà c'était comme on le disait comme je vous le disais incroyablement visionnaire le tout à l'info les écrans partout vous expliquez que vous l'adoriez mais que ça aurait été trop complexe d'avoir une relation ça aurait mis en péril tout l'équilibre de votre bande d'alors et que du coup c'est resté cette formidable amitié oui c'est vrai que là aussi j'étais fasciné et séduit et que du reste ce qui est amusant c'est que longtemps après il y avait un interview à la radio où d'abord on m'a demandé de parler de Marguerite Duras et j'ai dit un peu ce que je dis la reine des abeilles etc qu'elle régnait sur Dours et Saint-Benoît et alors on a passé ça à Marguerite qui elle-même était à la radio et elle a dit d'une voix railleuse mais non Edgar c'est pas ça c'est qu'on aurait dû avoir eu l'histoire ensemble et qu'on l'a pas eu mais c'est vrai que son analyse est incroyablement visionnaire mais vous-même Edgar Morin avez eu des visions des pensées fondatrices qui ont marqué une époque et qui continuent à marquer l'époque notamment la conception d'Edgar Morin sur le vœu d'Ettaria la célébrité moi j'avais 23 ans Edgar Morin quand en 68 vous avez sorti votre livre votre essai sur les stars et c'est resté un de mes livres de chevet j'ai même encore l'édition originale et en fait vous définissiez depuis longtemps déjà le statut de la vedette je crois que c'est l'une de vos premières apparitions à l'écran on va le voir en 1960 vous évoquez les vedettes dans une émission qui s'appelle la télé des jeunes Edgar Morin de quelle manière un acteur devient-il une vedette un acteur c'est quelqu'un qui joue purement et simplement une vedette c'est quelqu'un qui est connu pas seulement en tant qu'acteur mais dans tous les détails de sa vie privée parfois il y a des producteurs de cinéma qui veulent lancer une vedette et ils mettent des gros moyens financiers ils la font jouer dans un film mais ceci ne marche que si à un moment donné le public adhère à cette vedette et parfois c'est un acteur peu connu qui a brusquement un grand succès dans un film et à ce moment-là il devient vedette ce qui est magnifique dans votre essai sur les stars que vous avez donc sorti dès 68 c'est que la star c'est une étoile donc vous dites plus elle est à distance plus elle est unique plus elle est mystérieuse plus elle devient une star et moi ça m'a toujours fasciné et vous développez dans le bouquin quelques exemples avec Garbo Marilyn ou James Dean mais aujourd'hui et ça ne ferait pas un grand livre c'est exactement l'inverse puisqu'on parle de Jean-Pierre Pernault comme la star du 13h parce qu'on le voit tous les jours et on arrive à l'avatar du selfie donc c'est l'anti-star total bien que le mot soit toujours employé oui parce qu'entre temps il y a eu une starification d'un grand nombre de personnages qui étaient présents pour le public comme des présentateurs de télévision comme Patrick Poivre d'Arvor bien entendu des gens des familles royales Carla Bruni il y a donc tout un univers qu'on a starifié et le mot c'est un peu banalisé mais vous êtes une star Edgar Morin pas du tout une vedette en tout cas puisqu'on connaît beaucoup des détails de votre vie privée désormais lorsqu'on lit avec beaucoup de passion ces souvenirs qui sont venus à votre rencontre dans lesquels vous racontez comment une fois ivre mort vous passez un entretien d'embauche pour un poste de représentant d'imprimerie parce que vous vous êtes rendu à un petit salon du vin donc vous avez trop bu et du coup vous avez improvisé votre CV sur du papier hygiénique elle est géniale cette histoire Edgar Morin ils vous ont rappelé ou pas du tout après avoir lu sur du papier hygiénique votre CV vous savez ces souvenirs ne sont pas du tout écrits pour faire ma propre statue il y a des gens qui écrivent leur mémoire pour s'auto-statifier pour se mettre dans les bonnes positions moi je n'hésite pas à montrer des petites faiblesses ou des côtés un peu ridicules ou des choses comme ça pour montrer que je suis un être humain avec un peu sa multiplicité et que les petites choses peuvent être aussi importantes que les grandes quand elles sont très proches voilà on vous a pourtant présenté comme l'homme du siècle Edgar Morin je ne sais pas j'ai vécu un siècle à peu près 98 ans et quand vous racontez les petites choses et les grandes choses évidemment il y a la résistance il y a le autre passage il y a des personnages importants il y a des personnages extraordinaires Jean-Paul Sartre Marguerite Duras et d'autres et puis il y a un trip au cannabis parce qu'Edgar Morin l'homme du siècle a fumé de la marijane à New York dans les années 70 et vous racontez ce trip extraordinaire écoutez je suis de ceux qui considèrent que c'est beaucoup moins nocif que le tabac et de ceux qui considèrent que les drogues doivent être légalisées pour empêcher les mafias d'exploiter aussi bien les pauvres addicts que toute une série d'autres personnes mais je pense que la marijane est une chose absolument inoffensive et qui favorisait surtout quand j'étais en Californie c'était quotidien qui favorisait la communication c'était le joint ce qui nous joint les uns aux autres c'était une expérience que vous racontez avec beaucoup d'humour ça peut être dangereux quand même dans ce livre parce qu'on le rappelle effectivement la consommation de cannabis est déconseillée en particulier aux plus jeunes merci beaucoup Edgar Morin d'avoir partagé ces souvenirs qui sont venus à votre rencontre et à la nôtre ce soir vous restez avec nous c'est l'heure du 5 sur 5 de Maxime Switek